Eh bien bonjour tout le monde, c'est Superbrioche. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester la démo du jeu Lost in Blindness développé par Unseen Interactive. Un jeu très particulier car en fait je ne vais rien voir. Voilà, tout se fait avec le son. On va avoir des sons vers la droite, des sons vers la gauche pour se diriger, donc il n'y a rien à l'écran. Voilà, théoriquement. Mais là je vais pouvoir activer une option streamer pour faire des vidéos. Donc en fait vous, vous allez voir quelque chose, vous allez voir une espèce de carte où vous verrez mes déplacements, les objectifs en gros. Et moi je vais me bander les yeux pour vraiment être dans l'ambiance du jeu, ne rien voir. Je vous propose, si vous le souhaitez, vous aussi, de fermer les yeux, de ne pas vous servir de l'écran. Et peut-être que vous pourrez réussir à vous orienter un petit peu, à comprendre ce que je fais. Vous allez voir, ce n'est pas évident. Évident. Je vais lancer une nouvelle partie. Puisqu'on ne voit rien, tout est dicté, tous les menus sont dictés à l'audio. Voilà, par exemple. Et la première scène est encore un petit peu en mode vue. Pour nous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Un petit peu l'histoire, tout simplement. Donc pour le moment, je ne me bande pas les yeux et ensuite, je ne verrai plus rien. Allez, c'est parti. Chargement. Profite de la vie. Beaucoup me l'ont dit, peu l'ont compris. Moi-même, je ne l'ai compris que trop tard. Le déplacement se fait grâce à l'orientation du joystick gauche. Ok. J'arrive. Alors, normalement, ça se joue plutôt à la manette, hein. Évidemment, vu que je suis quelqu'un de très contrariant, je vais jouer au clavier souris. Et là, on peut déjà, vous voyez, comprendre que la personne est tout simplement sur le banc. Donc là, pour le moment, je pense qu'il a encore la vue, c'est juste que c'est en mode souvenir. Et il faut qu'on aille voir Laura, qui était dans le bac à sable, je crois, je crois que c'est ce qu'elle est, hein. On va dans le sac... Dans le sac à sable. Pfff ! Le bac à sable. Elle est là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Réponds-moi ! Les secours, vite ! Alex ! Alex ! Ça va aller ! Reste avec moi ! Et voilà. Appuyez sur Start pour passer au niveau suivant. C'était l'introduction, et ça, c'est ce que vous allez voir. Donc, une espèce de carte, vous voyez, on voit mes déplacements, en fait, avec le trait bleu. Et on voit, je crois, les points d'interaction. Donc, la personne sur le banc qui était ma mère. Laura dans le bac à sable. Et ça, c'est en gros ce que vous allez voir. Et à partir de là, eh bien, moi, je vais me bander les yeux. Et je vous invite à fermer les yeux, vous aussi, si vous ne voulez pas vous servir des indications. Et puis, on va essayer de... De voir ce que la démo nous propose, et d'essayer de comprendre où on est, et faire les bonnes choses. Voilà. Allez, c'est parti. C'est pas du tout galère, c'est ça qui est bien. En plus, j'ai envie de garder les lunettes à... C'est très bien, c'est très bien. De quoi j'ai l'air ? Ça va ? Ok. Chargement. Je suis désolé, nous ne pouvons rien y faire. C'est impossible. Comment on va faire ? Oh, mon bébé. Je vous comprends. Je suis à l'hôpital. Vous devez être forte pour lui. Il est très jeune. Il a besoin de vous pour y arriver. Je... Je vais essayer. Mais vous pouvez l'aider. Je peux lui apprendre quelques techniques pour se repérer. Je m'imagine dans un bureau à l'hôpital. De lui et de vous. Oh oui. Faites ce qu'il faut, s'il vous plaît. Je vous appelle pour revenir le chercher juste après. Merci. Ok, on reste avec le doc. Bonjour. Salut. Je suis le docteur Bernardo. Ta maman attend à côté. Docteur Bernardo. Tu pourras la rejoindre dans quelques minutes. Je vais t'attendre quelques techniques pour te repérer dans l'espace sans avoir besoin de voir. Commençons par une technique pour savoir s'il y a un obstacle devant toi. Les chauves-souris l'utilisent aussi. Tu seras un peu Batman. Bon, alors. Il y a un mur à 5 mètres devant nous. Si tu appuies sur la gâchette de droite, tu vas envoyer un son qui va taper contre le mur. Plus il y a un délai entre l'envoi et l'impact, plus l'obstache est loin. Bon, on a un petit peu le tuto. Essaye. Appuie sur la gâchette de droite. Normalement, c'est ma souris vu que je joue pas à la manette. C'est ça. C'est ça. Donc là, je balance des trucs. Super. Tourne-toi à droite. Et je m'éco-localise. Concentre-toi sur le tic-tac. Tu as juste à tourner le joystick droit pour te tourner. Un peu vers la droite. Bon, j'entends clairement du coup l'horloge à droite, donc je me tourne. Super. Tu vois, tu t'en sors déjà bien. Le mur où il est à l'horloge est à 2 mètres. Essaye ton éco. Utilise la gâchette droite pour lancer l'écho. Ok, donc là, ça réagit plus vite, ça veut dire que le mur est plus proche. Super, Alex. Bon, maintenant tu vas pouvoir essayer tout ça chez toi. J'appelle ta maman pour qu'elle vienne te chercher. C'est léger hein, comme ça de me... Appuyez sur start pour passer au niveau suivant. D'accord. C'était le niveau tuto. Il me semble que du coup, quand il dit ça, c'est là que vous voyez un petit peu mon chemin. Mais j'ai pas bougé je crois, non ? J'en sais rien. Téléphone ! Ok, on est plus tard. Ah, c'est à moi de bouger, c'est à moi de bouger. Ok, donc je vise le téléphone, je vise le téléphone. J'espère que je fais pas des mouvements trop bizarres, j'espère que... Ok, téléphone. Il est devant nous ? À gauche ? Oh ! J'ai ouvert la valise. Allo ? Alex ? Ton père vient de me dire que tu partais à l'aventure. C'est une blague, n'est-ce pas ? Non maman, c'est vrai. Je peux pas rester enfermé toute ma vie. Je sais, mais... Partir seul, surtout pour toi, c'est compliqué. Ça sera pas facile, mais tu sais que c'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Je sais très bien, mais... Et si jamais il t'arrive quelque chose là-bas ? Mais il m'arrivera rien, je te promets. Je prends mon téléphone et ma radio, je serai joignable. Bon, très bien. Mais fais attention à toi. Et reviens vite, d'accord ? Bien sûr. Je passerai de voir dès mon retour. Ah, je dois y aller, le chauffeur va pas tarder. Je t'aime. Elle me voit toujours comme le petit garçon du parc. Elle s'inquiète pour moi. Mais il faut que j'y aille. Allez, mon passeport, ma radio, et c'est parti. Je crois que j'ai laissé ma radio chargée près de la fenêtre. Il y a de la circulation aujourd'hui. J'espère que je serai à l'heure. Ah, c'est ça que j'entends. J'avais vraiment l'impression d'être sur un toit terrasse, quoi. J'habite en haut de l'immeuble. J'ai l'impression que si je me penche... Enfin, je sais pas, le son, là, on dirait que... Ok, donc j'imagine qu'il faut que j'aille vers la fenêtre. C'est ça, la fenêtre ? Et je trouve la radio, il l'a dit, je crois. Il faut que je me localise aussi. Là, je suis proche d'un mur. Et je pense que c'est là, non ? Yes ! Ah, merci. Gypsy. Ah mais oui, il y a une petite bestiole ! Fais du bruit ! Ouah, il est loin le mur ! Je comprends pas. Ah si, c'est bon ! C'est trop bizarre, c'est vraiment bizarre comme expérience. Alors, la valise, j'y étais. Ok, bah rentre ! Fais pas le fou ! Non, faut qu'on y aller, évidemment. D'accord, évidemment, évidemment. Allons... Allons-y. La porte. La porte est là. J'avance vers la porte. Je suis sur un mur, là ! Oh ! Ah mais oui, la valise ! Ah, c'est bon ! Oui, je crois que c'est bon. Ok. Je laisse passer, parce que je suis presque sûr que c'est là qu'il y a les chemins, donc j'ai pas envie de passer pour rien. En gros, j'ai regardé une vidéo de comment ça se passait, et je crois que c'est ça. Donc maintenant, niveau suivant. Chargement. On est arrivé, monsieur. Le temple est au bout du sentier qui longe leur vaisseau. Attends. Eh bien, allons-y. Je ne vais pas pouvoir vous accompagner plus loin. Quoi ? Mais pourquoi ? Vous connaissez la légende du Chupacabra ? Je crois... Chupacabra ? C'est une créature légendaire. Euh... Carnivore. C'est ça. Et on dit qu'il est enfermé dans le temple depuis tellement longtemps qu'il dévore tout ce qu'il trouve. Mais ce n'est qu'une légende. On va pas faire demi-tour pour ça. Je suis désolé. J'ai promis à ma famille de faire attention. Je n'irai pas plus loin. Donc il... il plante ? Je vous en prie, emmenez-moi au moins jusqu'à l'entrée. Je dois repartir. Si vous voulez faire demi-tour, c'est maintenant ou jamais. Mais je ne peux pas rentrer. Il faut que je reste ici. C'est comme vous voulez. Monsieur ? Prenez le sentier qui longe le ruisseau. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la gâchette de gauche pour utiliser votre valise. Ça vous sera sûrement utile près du temple. Mon téléphone, où est-ce que... Non, non ! J'ai dû le faire tomber dans la voiture. Bon. Du calme. Ça sert à rien de paniquer. Ok. Je dois trouver le chemin qui longe le ruisseau. Ok, ok. Alors c'est quand même hallucinant que le gars... ...il laisse un... ...un gars aveugle comme ça. Vas-y, va dans ton temple, suis la rivière. Et en plus il pleut maintenant. J'ai pas entendu de... Je comprends pas. Ok. J'y suis. Qu'est-ce que c'est que ce temps ? ... Mais là t'es dans la rivière non ? Je l'ai entendu marcher dans l'eau. Enlève-toi de la rivière ! Ah non ! Je suis pas au bon endroit là. Voilà, par là-bas. Ouah, c'était moi une ! Attends, y'a un truc qui me... Ok. Y'a des trucs qui me tombent dessus hein ! C'est pas évident. Je sais pas si je vais du tout au bon endroit là. Là je suis contre un... J'entends de la musique à droite. Là c'est tout droit. Non. Oh nice ! J'ai réussi. Bah c'est... Je comprends pas. En fait, ça me frustre de pas voir à quoi ça ressemble. On me parle d'un temple, d'une rivière et là j'entends de la musique. Alors euh... Je comprends pas trop quoi. C'est quoi ce bruit là ? Eh ! Bah oui ! Appoyer sur la gâchette ! Appoyer sur la gâchette ! Ah oui ! D'accord. Alors attendez parce que j'ai le clic gauche donc. Parce que vu que je suis à la manette c'est pas exactement les mêmes trucs. Le clic gauche pour me localiser. Et le clic droit, c'est ma balise. Boum. Boum. Je comprends pas bien comment elle fonctionne. Ah. Si je m'éloigne, ça ralentit. Mais je m'éloigne pas là. Éloigne toi. Moi dans ma suggestion, il faut qu'on pose la balise loin de nous et qu'on retourne à l'entrée avec le bon timing. Donc j'ai l'impression d'être en face. Donc je recule, je recule, je recule, je recule, je recule, je recule, je recule. Je recule, je pose, et je réavance. Je l'ai mis un tout petit peu trop loin. Je sais pas si c'est ça mais... Ah. Appuyez sur start pour passer au niveau suivant. Ok, j'ai réussi. Je sais pas si j'ai bien fait le truc mais... Vraiment c'est ça, je pensais qu'il fallait poser la balise loin de la porte. Et vu que quand tu t'en éloigne, ça bip de plus en plus lentement. Je pense que c'est ça qui ouvrait. Mais je sais pas si j'ai réussi. Je suis curieux de voir ce que vous avez vu. Mais je sais pas si j'ai totalement réussi. Ok, next. Et c'est Indiana Jones. Ok, on s'est fait enfermer. Chauve-souris ! Cassez-vous ! Il va falloir que je trouve une autre sortie. Alors, nous sommes dans le temple d'Indiana Jones. J'imagine un temple style dans la jungle et tout. Grosse pierre. Attends, j'ai le bon clavier là, c'est bon ? J'avance. Ah non, je suis contre un mur. Demi-tour. Là-bas, je peux avancer. Je suis encore contre un mur. J'entends du glouglou, non ? Je suis contre un mur. Ah non, ne repose pas ce truc là, ça me fait mal à la tête. Oh ! Ne troulez pas ma guétude étranger. Qu'est-ce que c'est ça ? Qui êtes-vous pour vous introduire dans mon humble demeure ? Pour sortir d'ici, vous devrez vous quitter à l'aide de la mélodie. Sauriez-vous trouver la voie ? Alors, vous ne le voyez pas mais derrière mon bandeau, je fais un regard très incompréhension, tu vois ? Genre, qu'est-ce que c'est ? Je suis contre un mur. Oui, je suis d'accord. Ah, je l'entends encore là. Sur la gauche, ou derrière moi. Je suis contre un mur. J'ai l'impression d'entendre du feu. Là. Ok, je comprends pas bien là mais j'entends du feu. On va essayer de se diriger vers la mélodie. Ça doit être tout droit là. On y est presque là. Wouah ! Wouah ! Ça a sonné dans les quatre coins là, on dirait. Refait ! Encore ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Ça fait là-bas, 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 là-bas. Attends. Ah, je sais pas trop. J'ai l'impression que ça tourne dans le sens horaire. Alors si je fais ça, je vais être en face. Ah non. Je vais trop tourner. Là, je crois que je suis en face du premier. Refait ? Ouais. Ouais, j'ai appuyé sur le premier. Tac. Les quatre notes sont les clés de la liberté. Ouais, je suis tout de suite inquiète. Non. J'ai fait les bonnes notes, non ? Ça va être... Non ? Attends. Je crois que j'ai fait les bons trucs et que ça s'est ouvert, non ? Je me dirige vers la mélodie. Tadadada ! Appuyez sur Start pour passer au niveau suivant. Yes ! Yes, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez les mouvements. Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais je m'en suis beaucoup mieux sorti dans ce niveau-là que pour entrer dans ce fichu temple. Chargement. Qu'est-ce que c'est qu'un grognement ? Et si la légende était vraie ? Où est cette chose ? Qu'est-ce qu'elle peut bien me faire ? J'ai l'impression qu'elle ne me voit pas non plus. Je dois pouvoir lui échapper. Si j'active ma balise pour faire du bruit, elle va me bouffer, non ? Tout ce bruit pourrait m'aider. Ah bon ? Il faut que je vérifie la cam. Ça filme encore ? Ok. Donc je pense qu'il faut que je bouge uniquement quand il y a le bruit. Attends, il est par là. Est-ce qu'il faut juste l'esquiver ? Je peux encore avancer. Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, ça bug ! Le son a bugué ! Le son a bugué ! Au secours ! Chargement. Merci d'avoir joué à cette première version de Lost in Blindness. Ah bah c'est fini ! J'ai fait bug et le son ! J'ai fait bug et le son ! Développé sous Unity, créé par Unseen Interactive. Avec les voix de Marie Nononmacher, Gabriel Sardet, Grégory Gabi, Maëlle Dan Wilmet et Damien Chalumeau. Menu principal. Ok, on est de retour dans le menu. Bon ! Eh bien écoutez ! Ouah ! Eh bien écoutez, sacrée expérience. C'est franchement très étonnant à jouer. Je sais pas si vous l'avez fait en fermant les yeux, si vous avez réussi à vous orienter. C'était pas évident. Vraiment l'entrée du temple, j'ai hâte de voir ce que j'ai fait parce que je pense que j'étais bien paumé. Mais après on s'en est bien sorti. Je ne sais plus si je l'ai dit mais le jeu est en financement participatif. Donc pour le moment c'est juste une démo. Et si ça vous a plu, si ça vous intéresse d'aider les développeurs, eh bien n'hésitez pas à checker les liens dans la description ou dans les commentaires. Il doit y avoir un lien vers la campagne Ulule, donc n'hésitez pas à participer, voilà, si ça vous a plu tout simplement. Pour pouvoir avoir le jeu complet et peut-être bah se le faire tous ensemble. Peut-être en live pour le coup, ça pourrait être intéressant. Parce que vous allez vraiment voir en direct ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Donc je pense que ça peut être vraiment une autre expérience encore. Et puis vous pouvez aussi fermer les yeux pour vivre l'expérience tout simplement. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites moi ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles découvertes. Peut-être sur le jeu complet Lost in Blindness. Voilà. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.